Voici maintenant Laurent Ournac et Issa Doumbia. Deux vedettes de TF1. Bonsoir. C'est le couple poids lourd de TF1 ce soir. C'est le couple poids lourd de la culture générale. Je dirais même le trio. Je dirais même le trio. Le couple qui a bien mangé. On a bien profité dans les loges. Je croyais nous. On vous retrouve Laurent régulièrement dans Camping Paradis sur TF1. Et tournez à côté de chez moi d'ailleurs. Exactement. J'habite d'ailleurs en ce moment à côté de chez vous. C'est pas vrai. Oui, oui, oui. Je suis dans le même petit village. Près du port. Nous sommes voisins. Ah, nous sommes voisins. Très bien. C'est ça. J'ose pas vous dire venez dîner. Vaut mieux en avoir en photo qu'à table. Non, non, mais écoutez, j'espère vous croiser. Avec plaisir. Et quant à vous, Issa, vous êtes tous les soirs dans Nos Chers Voisins. Tout à fait. Pour la deuxième saison de Nos Chers Voisins. Exactement. Et on en a une troisième qui va arriver aussi. Ah bah c'est formidable. En tout cas, grâce à vous, la bonne humeur est au rendez-vous sur notre chaîne. Laurent et Issa, le 110 est à disposition de celles et ceux qui nous regardent. Sérieusement, merci et bravo à vous deux d'avoir accepté de venir. La première question sera à 800 euros. Vous le savez, un premier palier à 1 500, on grimpe jusqu'à 48 000. On est tranquille, on respire, on va jusqu'au million. On est content et on coulisse un triomphe pour vous deux. Bien sûr. 3 jokers 50-50, coup de fil à un ami et le vote du public. Voilà, Laurent et Issa, si vous êtes d'accord, on y va. Oui, ça paraît simple comme ça au départ. Hyper simple. Les règles, en tout cas, sont très accessibles. Oui, alors attention, attention. Voici Laurent Warnack et Issa Dounbiya ensemble pour Cid Action. Nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question. Dans le film Les Silences des Agnons, on peut voir Anthony Hopkins porter une muselière, dormir dans un panier, ou couche panier, manger des croquettes ou courir après la balle. Là, forcément, oui, c'est une question cinéma. Donc nous devrions connaître. Ça en fait votre métier, oui. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on connaît tous les films par cœur. C'est ça. Alors c'est vrai que manger des croquettes, ça serait plutôt une publicité qu'aurait fait Anthony Hopkins pour une marque de croquettes pour chien, mais ce n'est pas le cas. Courir après la balle, moi, j'aurais pu faire ça. Mais c'est vrai que je crois qu'il portait quand même une muselière tout du long. C'est ça. Eh bien, Jean-Pierre, nous dirions réponse A, et c'est notre dernier mot. Écoutez, je vais vous dire que c'est une excellente réponse. Oui, yes. Bravo. 800 euros. C'est ça. Ces 800 euros-là, c'est déjà une somme, mais en même temps, c'est vrai que c'est toujours les questions où on se dit à la maison, tiens, celle-là, c'est bon, je l'ai. Deuxième question pour le premier panier à 1 500 euros. Laurent Issa, la voici. Dans les couvertures et les aventures d'Astérix, plutôt, comment s'appelle le chef du village gaulois ? Bernard Tapix, Michel Platinix, Abra Rancourcix, Nicolas Sarkozyx. Nicolas Sarkozyx, non ? Il a vraiment abusé de la potion magique lui aussi, je crois. Non, non, mais c'est la culture, en même temps, c'est la culture Astérix, c'est-à-dire qu'ils utilisent toujours des choses existantes. On va être toujours long comme ça sur toutes les réponses ? Oui, exactement, pour donner l'impression qu'on réfléchit vraiment à des questions comme ça. Moi, je dirais la C, mais bon, après, je débrouille. Tu dirais Abra Rancourcix. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Alors, on va dire réponse C, Abra Rancourcix. Eh bien, c'est la bonne réponse, bravo. Merci. Ça s'arrête un peu. On arrête là. Voilà, on est bien. On arrête là. Non, je dis donc, il y a deux bonnes réponses, coup sur coup. Et deux bonnes réponses sur deux questions magnifiques. Magnifiques. Je tiens à dire à ma mère que c'est pas pour moi l'argent. Voilà. Avant de poursuivre, nous allons marquer une petite pause, si vous êtes d'accord. Laurent Ournac, Issa Dumbia qui veut gagner des millions. Et cette question. Au poker, vous jouez au poker ou pas ? Un petit peu, oui. Combien doit-on avoir de rois pour annoncer un full au roi ? Deux, trois, quatre, cinq. Cinq, c'est trop. Cinq croix, c'est trop. Ou alors on joue vraiment avec un escroc. Deux, c'est une paire. Quatre, c'est un carré. Quatre, c'est un carré. Et trois, c'est normalement un brelan. Et pour faire un full, il faut un brelan. Donc deux rois plus une paire de cartes assorties. Donc, on dirait réponse B. Tout à fait. Trois rois pour avoir un full. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Le full au roi, d'après ce que vous dites, serait composé d'un brelan de rois, c'est ça ? Et d'une perle, c'est ça ? On dit un full au roi. Il veut t'embrouiller. Par les dames. Si par exemple, j'ai trois rois et deux dames, je dis j'ai un full de rois par les dames. Et pas, j'ai un full de dames par les rois. C'est trois, c'est trois. Non, c'est trois, oui. Oui, mais c'est la bonne réponse. Vous m'avez mis à deux, parce que c'est vrai qu'on peut dire un full au roi et... Non, non, le full au roi est composé d'un brelan de roi, trois rois et d'une paire de cartes identiques. D'une autre carte. Faut pas faire ça, Jean-Pierre. Je ne ferai plus jamais. Pas dès le début. Question 4, pour 6 000 euros. Impossible n'est pas français. À qui attributons cette phrase ? Napoléon Ier. C'est la question se complique. Jean Jaurès. Louis XVI. Léon Blum. T'as une idée ? Impossible n'est pas français. Franchement, non. Je te le dis comme ça. Quand j'ai vu la question, avant qu'il y ait les quatre réponses, j'ai dit c'est Napoléon. Dans ma tête. Le premier truc qui m'est venu, je me suis dit ça, c'est Napoléon. Mais, peut-être je me trompe. Mais, en tout cas, Napoléon est dans une des quatre réponses. C'est ton problème, c'est toi qui valide. Ah, t'es lâche. T'as toujours été lâche, en fait. Oui, toujours. Oui, d'accord. Tu sais, dès qu'il y a eu une bagarre, je suis déjà à chez moi en train de boire un verre de jus d'orange. Non, non, mais c'est vrai que ça m'a parlé tout de suite, Napoléon. Comme par hasard, Napoléon est dans l'indice de réponse. Moi, je te crois. Mais moi, je te crois. Après, est-ce que la réponse est de croire ? J'aurais pensé à autre... Tu vois, il faudrait vraiment débattre sur trois autres noms. Là, je me dis Napoléon et hop. Si vous pensez que votre intuition est la bonne... Il me semble. Je vois bien la situation. Au pire, on a 1 500 euros. Oui, mais au pire, on a trois jokers. Donc on peut surtout les utiliser si vraiment il y a trop de doutes. Sauf si vous êtes sur du coup. Oui, j'ai pensé Napoléon. Si tu l'as pensé, ça doit être ça. Voilà, alors que c'est vraiment comme si c'était quelque chose de... Voilà, on le sait, ça fait partie de... D'imprimer dans le thème. Voilà, donc je dirais, en espérant ne pas retomber trop vite, réponse à Napoléon 1er. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est pas moi qui ai répondu. Dégonflé. On est une vraie équipe. Non, je suis gonflé, là, monsieur. Impossible n'est pas français. Napoléon 1er, bien sûr. Moi, j'ai dormi à l'école. Réponse 7 mars. Napoléon a un général qui lui aurait écrit qu'il était impossible de défendre une ville d'Allemagne contre l'ennemi. Et il a dit impossible n'est pas français. Voilà. Je le savais, hein ? C'est bien. J'avais pas la suite de la référence, mais j'avais la réponse, en tout cas. Bravo. Bravo, Issa, vous avez fourni une excellente référence. Merci beaucoup. Laurent, tu peux rentrer chez toi ? Je reste au chaos, si t'as besoin d'un coup de main. Vous avez toujours vos trois jokers et cette question vaut 12 000 euros. Dans quel tube de Bachung évoque-t-il une rouquine carmélite ? Gabi au Gabi, ma petite entreprise, Osée Joséphine, vertige de l'amour, la rouquine carmélite. T'as une idée ? Je dirais ça. Tu dirais le 50-50, hein, je veux dire tout de suite, maintenant. Parce que t'hésites entre... Moi, j'ai aucune idée. Pardon, pardon, le public. Plutôt le... Pardon, le public. Le public, ouais. Alors c'est bien de ne pas parler si vous pensez au public. C'est vrai, parce que pour le coup, je... C'est parfait. Je ne vois pas. Alors public, Laurent, Issa, on a besoin de vous. Comme d'habitude, s'il vous plaît, vous répondez que si vous savez. De grâce, c'est pour une bonne action. Je suis sûr qu'il y a des fans de Bachung qui vont le savoir. Dans quel tube, Alain Bachung évoque-t-il une rouquine carmélite ? A, Gabi au Gabi, B, ma petite entreprise, C, Osée Joséphine ou D, vertige de l'amour. Vous votez maintenant. Bonne chance. Je vais peut-être pisser. Oh là là, c'est très... Ah bah vous êtes comme nous, vous êtes très indécis. Et en même temps, il y a quand même... Alors il y a 31% pour les Vertus de l'amour, mais 28% pour Gabi. 25% pour Joséphine. 16% pour la petite... Si j'étais... Je ne suis pas à votre place. Si j'étais à votre place, je prendrais là maintenant le 50-50. Oui, parce que ça peut vraiment nous débarrasser. Sauf si vous savez. C'est vrai que suivre aussi vite... Il y a très peu de cas. Il y a très peu de cas. Oui, on va prendre le... On va prendre un joker supplémentaire, on va prendre le 50-50. Alors attention, ordinateur retiré s'il vous plaît. Deux mauvaises réponses. Là, vous avez... Oh là là ! Osée Joséphine et vertige de l'amour. Mais il n'y a plus Gabi qui était à 28. Il n'y a plus Gabi. Il n'y a plus Gabi qui était bien Gabi. Ou Joséphine ou l'amour. Et en même temps de nous-mêmes, là on s'est dit tout à l'heure tous les deux... Tiens, Osée Joséphine. Alors ? Là, je lui disais, moi j'aurais peut-être dit celle-là. Osée, Osée Joséphine. Osée, Osée Joséphine. Mais le public, lui, il y a un peu plus. Vertige de l'amour, oui. À 6 points de quart et 10 vertiges de l'amour. Est-ce qu'on suit le public ? Et dans ces cas-là, on pourra... Suit de la faute ? ...entraîner le public dans notre chute ? Tout à fait, oui. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui doivent connaître la chanson. Bien sûr, mieux que nous. Et comme nous sommes des gens très démagots, on va suivre le public parce qu'on va faire une même équipe ensemble pour donner cette réponse. et on va dire réponse des vertiges de l'amour. Et ce sera notre dernier mot, Jean-Pierre. Je n'ai même pas eu l'occasion, il est le temps de vous poser la question. Dans quel tube, Bachung, évoque-t-il une rouquine carmélite ? La réponse, j'aurais pas dû ouvrir à la rouquine carmélite. La mère sup m'a vu venir. Il y a dû avoir des fuites. Dieu avait mis un kit. Vertiges de l'amour. Yes ! Merci, vous voulez ! Merci, vous voulez ! Merci ! Bravo ! Merci au public, aux 31%. Ça prouve une fois de plus que le public a toujours raison. Les 31%, les autres, on va se voir à la sortie. Il n'y a plus que le coup de fil maintenant et vos connaissances qui sont immenses. Et cette question qui vaut 24 000 euros, Laurent Issa. Au restaurant, si vous avez très faim, vous pouvez manger deux... On peut manger deux fois, non ? Attendez. Vous pouvez manger deux croque-monsieur, deux croque-monsieur, deux croque-monsieur, ou deux croque-monsieur. Alors croque-monsieur, réponse A avec un S à monsieur. Réponse B, croque-monsieur au singulier. Réponse D, croque-monsieur avec messieurs, M2S. Sinon, réponse D, croque-monsieur, avec au pluriel croque et monsieur au pluriel également. On va pas utiliser tous les jokers. En fait, c'est vraiment ça cette question. C'est vraiment de dire... Bon, on a très faim, donc ça on comprend. Est-ce que c'est la notion de dire est-ce que les mots à trait d'union s'accordent les deux ou un seul ? C'est la question. Ça, c'est une règle, j'ai envie de dire, que c'est une règle évidente d'orthographe. Ouais, mais moi je dormais quand il y a eu cette règle. Ah oui, t'as dormi en cours d'histoire et en cours d'orthographe, toi. Ouais, ouais ! Et on n'a pas posé de question de calcul ou de maths encore. Non, maths, ça va. Je crois que j'ai raté ce cours-là. Je crois que c'était un mardi, le cours sur le... Non ! Si... Et au pire, on a toujours le coup de fil. Alors, dans vos connaissances, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait... En vrai, oui, parce que oui. Honnêtement, on va être sûrement obligés de l'utiliser parce que notre joker... Est prof de français. Est prof de français. Non, bah alors... Donc logiquement, c'était pas dans son cours qu'on a dormi, mais en tout cas... Vous lui dites, parce que la question est longue, vous lui dites à ce moment-là, comment écrivez-vous... Croque-Monsieur au pluriel. Voilà, deux croque-Monsieur. Deux croque-Monsieur. Où est-ce que vous mettez les S ? Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas ? D'accord. Eh bien, dans ces cas-là, on va effectivement appeler Valérie. Il est prof de... Valérie, qui est prof de... C'est une femme et c'est une prof de français avec qui, tous les deux, nous avons fait beaucoup d'improvisation théâtrale dans nos jeunes années. Et voilà, et pour le coup, elle était un peu le cerveau de l'équipe. Donc, si elle répond tout va bien, si elle répond mal, elle perd toute crédibilité à jamais. Ah oui ! Auprès de ses élèves, oui, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr ! Appelons Valérie. Tu poses la question. Si tu veux. Ok. On a simplifié, on peut-être. Comment on écrit au pluriel. Allô ? Valérie, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir. Bonsoir. Je vous dérange ? Mais non, ça n'est pas du tout. Je suis avec Laurent Hurnac et Issa Doumbia. Coucou ! Oui, bonsoir. On a besoin de vous. Pour une question qui vaut 24 000 euros. Alors attention, écoutez attentivement. Vous n'aurez que quelques secondes pour répondre. C'est Laurent qui vous pose la question. Top, c'est parti. Écoute, c'est une question de français, donc tu dois pouvoir savoir. Au restaurant, si on a très faim, on peut manger deux croque-monsieur. Et à quel pluriel, à quel mot mettons le pluriel à croque-monsieur ? Si il y en a un, comment écrit-on croque-monsieur quand on dit deux croque-monsieur ? Alors, on ne met pas deux à croque. Oui. Et on met messieurs au pluriel. Monsieur, messieurs. C'est monsieur, monsieur avec un S ou messieurs ? Non, moi, je dirais coque-monsieur avec un S. D'accord. Un S à monsieur juste. D'accord. Non, 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 non. Messieurs avec un S. Messieurs avec un S. Hein ? Mais ma mérie ! Pourquoi t'as fait ça ? Elle m'a mis le doute encore plus. Mais non, mais non ! Mais... Peut-être qu'elle nous a menti toutes ces années. Elle n'est pas du tout prof de français. Elle n'est pas prof de français, menteuse ! Elle s'est foutue de nous. Pourquoi à la fin elle a dit messieurs ? Messieurs ou monsieur ? C'est ça que je n'ai pas voulu. Elle a dit non, non, messieurs ! Bon, on sait en tout cas qu'à croque, il n'y a pas de S. Donc il y a un S, un monsieur, ou en même temps, tu ne dis pas je vais vous prendre deux croques messieurs. C'est un plat. Tu ne dis pas... Tu vois, pourquoi le nom d'un plat prendrait un... C'est un intitulé d'un nom. Tu vois, ça se rend bizarre de changer l'appellation pour faire une règle d'accord d'orthographe. Mais ça se dit messieurs. Oui, ça se dit messieurs. Mais là, le plat, c'est un croque-monsieur. Donc d'un coup, dire des croques-monsieur, tu vois, c'est comme choucroute. Tu ne changes pas le nom parce que tu mérites. à votre place. Je vous donne un croque-monsieur et mon copain, il va en prendre un aussi. Comme ça. Là, on est peinard. Et voilà. Ben voilà, c'est ça la réponse. Et ben on va faire cette réponse-là. Oh purée. Alors Valérie... Honnêtement, j'irai sur la réponse A en disant... Ou vous écoutez Valérie ou vous arrêtez à 12 000, attention. Vous pouvez dire on s'arrête à 12 000, ce qui est une somme hyper importante. Valérie, elle a dit croque-monsieur, tu as compris ça au final ? Elle a dit ça à la fin. Mais Valérie, je veux venir chez toi. Si ce n'est pas la bonne réponse... Tu nous fais des croque-monsieur. Après, on peut partir. C'est-à-dire que là, retomber maintenant, ça fait très mal. Vous pouvez arrêter à 12 000. Tu te rends compte, on a la preuve de français qui peut nous donner la meilleure réponse et on ne comprend pas au moment où ça coupe. Si, j'ai entendu. Tu as entendu croque-monsieur, clairement. Elle a dit non, croque-monsieur. Moi, je suis très joueur. Donc, ce serait pour moi. Je continuerai et je prendrai le risque en disant c'est qui tout double. C'est pour le sud-action. Mais là, c'est pour le sud-action. Et ça serait dommage de chuter maintenant alors qu'on a fait quand même un parcours. C'était une question sur la nourriture. Honorable. Et on n'a pas pu répondre. Une question sur la bouffe et nous, on n'y arrive pas. On est compte. Chuter sur un croque-monsieur. Incroyable. En même temps, tu ne manges pas de jambon, toi. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu ne peux pas savoir. On peut en mettre avec du jambon de dinde, c'est ça. Alors, que faites-vous, messieurs ? Moi, Laurent, je te laisse dessiner. Bon, Issa, je te laisse dessiner aussi. Bon, Jean-Pierre, dites-nous la réponse. Non, non, on va être raisonnable. On va aller sur Wikipédia. Non, non, on va être raisonnable. Pour le coup, voilà. On va être raisonnable. Moi, j'aurais tendance à jouer et on va être raisonnable et on va arrêter. On arrête sur ces croques, monsieur. Votre dernièrement. C'est notre dernier... C'est croque, messieurs. Tu... Non, non, on arrête, là, Jean-Pierre. C'est notre dernier. Bravo pour les 12 000 euros. Bravo, bravo. Alors, attention. Attendez. On va le savoir, maintenant. Valérie ! Vous voulez la réponse ? Moi, je dis c'est. Elle a dit croque, messieurs. Elle a dit croque, messieurs. Mais moi, ça me semble bizarre que... C'est un plat. C'est un nom de plat. Elle est toujours en exercice. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut la rappeler en même temps, pour qu'elle en prenne la réponse. Elle a toujours des élèves. Elle a toujours des élèves. Elle dépend d'un rectorat avec un recteur. Oui, elle fait partie. Oui, oui, oui. L'éducation nationale. Alors, ça doit être la... Ah, je suis sûr. Croque, messieurs. Valérie ! Non, mais c'est logique. La réponse. C'est logique que monsieur devienne messieurs. Mais comme c'est pour moi un plat, une appellation, pour moi, ça reste monsieur et on met un S. On a compris ça, Laurent. Je l'ai déjà dit, non ? Tu l'as dit au moins. Parce que croque, messieurs. Au restaurant, si vous avez très faim, vous pouvez manger deux... D'abord, c'est deux croque, monsieur, sans S à croque et sans S à monsieur. Ah, on a bien fait d'arrêter, là. On a bien fait d'arrêter. Croque, monsieur, est invariable. Valérie, alors ? Et alors, est-ce que c'est invariable ? Parce que c'est un non, c'est un non. C'est invariable, ne me posez pas de questions. C'est invariable. Donc, il n'y a pas de S à croque, monsieur. Et alors, je peux même vous dire... Et en même temps, on prend un croque, monsieur, et des frites, et tout ça marche aussi. Je me suis renseigné. Trois croque, monsieur, c'est aussi sans S. Bon, ben, c'est ce qu'on va aller faire. On va manger des croque, monsieur. Bravo. Merci beaucoup. Bravo pour les vous-vénos. Salut. Merci. C'est Laurent. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.